Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Vélociraptor, un dinosaure extrêmement connu de la fin du Crétacé. Vous allez voir qu'il a souvent été mal représenté au cinéma et qu'aujourd'hui il est temps de remettre les choses en ordre. Vélociraptor était un petit dinosaure carnivore de la fin du Crétacé qui vivait il y a 70 millions d'années environ dans une région qui est aujourd'hui la Mongolie. Ce carnivore, il était relativement petit puisqu'il pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long et 1 mètre de hauteur au maximum. Il était probablement recouvert de plumes. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je viens de vous dire ? Oui, vous devez sûrement avoir en tête un animal beaucoup plus grand, beaucoup plus féroce et dépourvu de plumes. Eh bien, cette représentation que vous avez probablement tous à l'esprit actuellement est fausse. Effectivement, cette représentation fausse, elle vous vient de la saga Jurassic Park. Dans le premier opus de cette saga, on représente les raptors comme étant des animaux relativement grands, à taille humaine, sans plumes et relativement costauds, avec une mâchoire courte et large capable de déchiqueter sans problème un être humain. Cette vision-là, elle est inspirée d'un autre dinosaure, Deinonychus, qui vivait il y a 110 millions d'années et qui était complètement différent de Vélociraptor, notamment par sa taille mais aussi par d'autres caractéristiques physiques. Michael Crichton, l'auteur du livre Jurassic Park, celui qui a inspiré les films, a remplacé Deinonychus par Vélociraptor. Le nom étant beaucoup plus accrocheur, c'est finalement Vélociraptor qui a été retenu. C'est pour ça que l'animal que vous voyez dans les films n'a pas vraiment la bonne apparence qu'on peut retrouver chez les possibles par exemple. Malgré ces erreurs en ce qui concerne la taille et l'allure générale de l'animal, eh bien, cette apparence que vous connaissez, elle s'est maintenue à travers toute la saga et même à travers les films Jurassic World. Il n'y a rien à Jurassic World qui soit naturel. Vélociraptor a été découvert en 1923 par Peter Kaizen. Puis, il sera nommé par Henry Fairfield Osborne, un grand nom de la paléontologie, un petit peu plus tard. Beaucoup de fossiles de Vélociraptor seront découverts par des expéditions menées en Mongolie par des scientifiques et c'est le cas notamment d'un des plus célèbres fossiles qui met en scène le Vélociraptor, le légendaire Fighting Dinosaur. C'est un fossile qui est composé de plusieurs pièces. En réalité, il met en scène deux animaux. Vous avez un Vélociraptor qui est enroulé aux côtés d'un Protocératops. Le Protocératops ayant la mâchoire fermée sur l'une des pattes avant du Vélociraptor. Ils ont probablement été pris dans une coulée de sable ou une tempête de sable qui les a tués. Ce qui a permis leur fossilisation dans d'excellentes conditions. A l'heure actuelle, le fossile Fighting Dinosaur est l'un des trésors national de la Mongolie. Pour le nom Vélociraptor, il s'agit d'un mélange de termes latins. Vélox, qui signifie la vitesse, la vélocité et raptor, qui signifie le fait de voler ou de s'emparer de quelque chose. Eh bien en fait, Vélociraptor, c'est du coup la fusion de ces deux mots, ça veut dire voleur véloce ou voleur rapide. Donc rien à voir avec une bicyclette. Malgré son physique chétif de petit animal, c'était quand même un prédateur relativement habile, agile et rusé qui était capable de se nourrir de petits reptiles, de petits mammifères ou même d'insectes, voire même de charognes de plus gros dinosaures. Tous ces paramètres, sa vitesse, son agilité et sa ruse, faisaient quand même de lui un prédateur très prospère à la fin du Crétacé en Mongolie. Bon, eh bien toutes ces informations vous ayant été données, il est temps pour nous d'aller voir Vélociraptor. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans Jurassic Park, la plupart des dinosaures que vous voyez, ils viennent du Crétacé ? Bon, allez, trêve de blabla, allons-y. Ah, nous voici enfin arrivés à la fin du Crétacé, dans ce qui sera à notre époque la Mongolie. C'est ici que nous devrions trouver Vélociraptor. Vélociraptor était un animal petit et relativement chétif, doté de plumes. Nous allons donc devoir faire preuve d'un grand calme pour espérer pouvoir en approcher un et le contempler de plus près. Mais quelle est cette créature ? Elle ne ressemble pas du tout à Vélociraptor. J'espère que ce n'est pas encore un coup de l'autre encapuchonné. Je ne sais pas ce que c'est ce truc, mais ce n'est pas un Vélociraptor ! Je viens enfin de lui échapper. Mais cette créature n'a rien à voir avec le vrai Vélociraptor. Ce n'est même pas un Dénonicus. Le vrai Vélociraptor, lui, ne mesure qu'un mètre de hauteur pour deux mètres de long. Cette bestiole, ce n'est pas un Vélociraptor. Elle est beaucoup trop grande. Le crâne, lui, est beaucoup trop large. La mâchoire du vrai Vélociraptor, en réalité, elle est beaucoup plus étroite et allongée. Ici, les mâchoires ont été élargies, probablement pour permettre une plus grande force de morsure et impressionner celui qui la regarde. C'est un monstre de cinéma, pas un vrai dinosaure. Oh, regardez ! Un vrai Vélociraptor. Ne t'inquiète pas, j'ai bien l'intention de faire rentrer les choses dans les bons rails. Regardez, on va pouvoir essayer quelque chose, comme cette créature n'est pas un Vélociraptor. Viens là ! Allez, dépêche-toi ! Par ici, par ici ! Là ! Allez ! Hop, 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 hop ! Allez, vite ! Wow, ces trucs, ce n'est pas des Vélociraptors. On ne peut plus rien faire. Je crois qu'il va falloir qu'on rentre sur le Temporis. Wow ! Bon, ces créatures-là vont poser beaucoup de problèmes. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Elles n'ont rien à faire à la fin du Crétacé. Je vais devoir trouver une solution. Le véritable Vélociraptor était donc sans aucun doute tout aussi intéressant que son homologue fictif. C'était un animal qui était relativement bien adapté à son environnement et il était parfaitement capable de faire preuve de ruse et d'utiliser ses plumes et son agilité naturelle pour traquer ses proies. C'est donc un animal passionnant et en parlant de découverte passionnante, je vais vous présenter le magazine de Dinopédia Découverte qui y est consacré, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations que j'ai mentionnées ici et quelques illustrations qui représentent l'homologue fictif que beaucoup d'entre vous doivent apprécier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et même un commentaire pour me dire si vous saviez que Vélociraptor était en réalité si petit. Bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ils ne comprennent pas, mon précieux. Ils s'accrochent à leurs vérités ennuyeuses sans se rendre compte de la puissance que le passé peut avoir lorsqu'il est remodelé à notre image. Darwin croyait avoir déjoué nos plans, mais ce n'était qu'un aperçu, une simple diversion, le véritable spectacle est sur le point de commencer. Ah 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 !